Un patrimoine du Cotentin un peu particulier mis à l'honneur au Manoir du Tourpe. En effet, une exposition sur 50 lieux disparus sera visible à partir du 21 octobre et ce jusqu'en mars 2018. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir nombre d'édifices du Cotentin. Une initiative inédite au Manoir, présentée par la bibliothécaire des lieux Elodie Ouvray. Bonjour Elodie Ouvray. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots de présentation sur cette exposition consacrée au patrimoine ? Alors en fait, cette exposition qui porte le nom de « Portée disparue enquête sur le patrimoine perdu du Cotentin », nous avons souhaité la faire pour pouvoir mettre en avant le fond des cartes postales anciennes de la médiathèque. Le point de départ, c'est celui-ci, mettre en avant le fond de la médiathèque. Et va-t-on y découvrir des clichés uniques ou rares de ces patrimoines perdus ? Alors effectivement, certains clichés sont assez rares, mais ce que nous voulions vraiment mettre en avant, c'est ce côté patrimoine disparu. C'est-à-dire que les cartes postales qui datent pour la plupart du début du siècle sont un des témoignages rares du fait que des lieux existaient encore il y a 30-50 ans et qui ont disparu aujourd'hui. D'accord. Et les supports d'exposition sont uniquement des cartes postales ? Oui, tout à fait. Avec quelques explications en dessous ? Voilà. Pour chaque carte postale, nous allons entrer en détail dans le lieu, ce qu'il était, son nom, où il se trouvait, et puis évidemment les raisons de sa disparition. Donc pour la plupart liées à la Seconde Guerre mondiale, étant donné que notre région a subi de gros dégâts, mais il y a aussi, pour toute autre raison, certains bâtiments. Et combien de trésors du patrimoine seront exposés ? Alors nous exposerons 50 cartes postales, et donc 50 lieux du Cotentin. Et est-ce la première année que le Manoir du Tourphe organise cette exposition ? Alors oui, c'est une exposition inédite. Nous avions déjà exposé les cartes postales de la médiathèque en 2004, quand nous les avions achetées. Mais c'était sous un tout autre aspect, on exposait vraiment le tourisme dans la Hague, donc c'était une toute autre vision. Là, aujourd'hui, on a décidé d'aborder le patrimoine disparu. Donc une vraelle volonté de regrouper ce patrimoine disparu. Où pourrions-nous la retrouver au sein du Manoir du Tourphe ? Alors cette exposition sera dans le bâtiment d'exposition temporaire. Donc à l'heure actuelle, c'est une exposition sur les grands dauphins, donc elle remplacera l'exposition sur les grands dauphins du Cotentin. Et sur quelle période peut-on venir la voir au Manoir du Tourphe ? Alors cette exposition commence le 21 octobre et durera jusqu'en mars 2018. Et enfin une petite question pour terminer, sur les droits d'entrée, sont-ils gratuits ou tarifés ? Là, ce sera une exposition en entrée libre, donc gratuite. Merci de nous avoir répondu. Merci à vous.